Marie-Charlotte a du mal à faire accepter François-Xavier par tout le monde. Laurent est surbooké, ben il n'y a pas de problème. Je vais shooter une de ses séances. Sinon, Clara s'impose au journal et quant à Greg et Stéphanie... Sous-titrage ST' 501 ... ... Eh ! Salut, toi ! Tu tombes bien, justement, je voulais te voir. Eh ben, pourquoi ? Bon, j'ai une discussion avec Laurent, demain on shoot, on a besoin de toi. Je suis vert, je suis là. Ben attends, ça va pas être si facile. C'est pour l'histoire de la moto, tu seras l'assistant. Génial ! Ouais, c'est bien, ouais. Bon, alors Laurent veut que t'apprennes le métier au plus vite, je crois qu'il veut t'emmener avec lui à Deauville, comme assistante. Hein ? Ouais. Où t'es en train de te foutre de moi ? Sérieux, je t'assure. Enfin, si tu veux. Ben si je veux, ben attends, je suis vert. Il y aura deux ou trois foutus à faire, je shooterai et tu m'assisteras. Mais c'est génial ! Oh, mais je suis content, je suis content ! Bon, tu peux être libre de trois jours ? Euh, ben, couche-moi là, je suis pas un peu fibreux ? Ah oui, c'est vrai, ça brûle. Ben voilà, je suis libre comme l'air. Et les flashs, ça va pas te coller la migraine ? Eh ben, je mets trop des lunettes, moi, s'il faut. Non, sérieux, tu vas pouvoir sécher ? Attends, mais c'est trop génial, je peux pas passer à côté de ça, je vais me gêner. D'autant que demain, j'ai cours que le matin, alors... Ben, si tu le dis, c'est parfait. Bon, et on a fait comment cette photo ? Ben, avec un mannequin dessus, euh... Lisa ? Non, Rebecca. Rebecca ? Rebecca. Au revoir. Rebecca... Là, Rebecca ? Ouais, elle est bien, cette photo-là. Mais je me souviens, c'est Laurent qui l'a fait. Non ! Sérieux, c'est Laurent qui l'a fait. Je suis vert ! Ah, salut ! Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu crois que ça va rentrer plus vite ? De quoi tu parles ? Mais c'est quoi ? Un dictionnaire ? Ah, ça ! Non, c'est pour le maintien. Ah, je me disais aussi, il y a mieux comme méthode pour réviser son bac. Arrête de dire des bêtises. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? Rien, j'avais envie de te voir. Allez, dis-moi. Alors comme ça, ce week-end, c'est le cuirassé Potemkin avec ton Roméo ? Roméo, Roméo... Ben quoi, ça marche pas bien entre vous deux ? Il y a rien entre nous. J'attends de voir. Si tu mets autant de temps à attendre de voir que tu as mis à lui parler... Je sais pas. Qu'est-ce que tu sais pas ? Je sais pas. Je le sens pas. Bon, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Des photos. Avec Laurent ? Oui. Ben dis-donc, t'arrêtes pas en ce moment. Et je croise les doigts. Je suis contente, on part à Deauville. Non. À Deauville ? Ouais. C'est super, hein ? Non mais attends, tu rigoles, c'est génial. T'en as parlé à Aline ? Ah non, j'ai pas eu le temps. Avec tout ce qu'elle a à nous dire, elle... Et puis tu sais ça depuis combien de temps ? Hier, Julie m'a téléphoné. Oh là là, mais c'est génial ! On va te voir dans tous les magazines. Enfin, n'exagère pas. En fait, dis-moi... Qu'est-ce qu'il y a ? T'aurais rien reçu. Si. Une carte postale d'Aline. Ça va pas mieux la tête. Elle m'invite à déjeuner et elle m'envoie une carte postale. Ah bah tu me rassures. Moi aussi. Enfin non, ça me rassure pas du tout. Je trouve ça mystérieux quand même. Ouais mais ça c'est tout Aline, tu sais, la reine des mystères. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Bah... On y va ? Bien sûr qu'on va y aller. Tu vas au studio ? Non, non, pas tout de suite. Faut que je passe à l'agence. Quelle agence ? Enfin, j'ai rendez-vous avec Julie. Ah, faut préparer Dovide ? Non. Pour choisir les deux mannequins. Lesquels ? Attends, Clara. T'es quand même au courant de ton journal m'a commandé quatre pages de rédactionnel. Ah, tu es devenu raisonnable. Tu pars plus à Doville. Bien sûr que si. Et comment tu vas faire, s'il te plaît ? Comme d'habitude. Mettre des pellicules dans mon appareil et appuyer sur le déclencheur. Ha, 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 très drôle. Sérieusement, comment tu vas te débrouiller ? T'inquiète pas, t'auras tes photos en tant que plus. Un, ce ne sont pas mes photos. Et deux, je crois que tu ferais mieux d'annuler ton week-end à Doville. Clara, ce n'est pas un week-end, je vais travailler. Comme par hasard, avec une ex, et c'était... Elisa. Attends, de qui tu parles, là ? Qui est mon ex ? Rebecca. Ça y est, nous y voilà. Je l'ai rencontrée. Et alors ? C'est l'une des mannequins n'est peu publiée dans ton magazine. Ce n'est pas mon magazine, et je sais que Julie a un sens très puissant de la famille. Non mais qu'est-ce que Julie a à voir là-dedans ? Oh, tu crois que je ne comprends pas son manège ? Elle t'arrange tous tes coups. Mais t'es complètement parano, ma chère Clara. Tu appelles ça quand tu veux, mais je ne suis pas du... Écoute, si tu veux, tu viens avec nous à Doville. Je suis sûr que l'air marin va te faire le plus grand bien. Et si je disais oui ? Bon, écoute, je vais préparer le studio, si tu veux, tu viens avec moi ? Ah ouais, mais alors là, je suis un peu embêté. T'as un truc à faire ? Bah tu vois, c'était pas prévu, alors c'est vrai que j'ai rendez-vous avec... Bon, mais c'est pas grave, tu peux me rejoindre si tu veux. T'es sûr, ça fera pas des ordres ? Ça commence mal, c'est tout. Ah, je suis... Ah non, je plaisante. Vois ta jolie rousse, et puis rejoins mon studio. Bon, bah je préfère ça. Ouais. Eh, comment t'as su, au fait ? Quoi ? Bah pour Stéphanie. Ah ouais, c'est vrai, elle s'appelle Stéphanie. Ça sent bon, t'as notre toilette. Allez, je t'attends, dépêche-toi. C'est vrai que j'ai peut-être un peu forcé, là, quand même. Oh, qu'est-ce qu'on fait ? Euh... On va quand même pas aller au ciné. Stéphanie, j'ai un truc à faire. Un truc ? Bah oui, il y a une séance photo qui vient de tomber, alors faut que j'assure un max, faut que j'aille préparer des trucs au studio. Ouais, je comprends. T'es sûr que tu ne travailles pas trop ? Attends, je suis bien obligé, je veux être le meilleur. Mais tu es le meilleur. Bon, écoute, je te promets de tout faire pour essayer de terminer vite. Comme ça, ce soir, on va voir... Qu'est-ce qu'on va faire, ce soir ? Bah, ce soir, on va se retrouver. Ouais. Et puis, on va aller dîner. Hum-hum. Et puis, on va parler, parler. On va parler. Ouais, on va être tous les deux, tout ça. Vous attendez deux personnes, je crois. Oui, oui, c'est ça. Je vous sers un apéritif ? Ah, oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous sers ? Ouf, je ne sais pas. Un cocktail maison ? Un cocktail maison, oui, oui, c'est ça. Un cocktail maison. Au fait, n'oublie pas de te libérer demain matin. Quoi, me libérer ? Oui, nous avons rendez-vous chez Paul, pour un casting. Chez Paul ? Laurent, ne fais pas l'idiot. Tu sais très bien qu'on a décidé de diversifier nos choix d'agence. Hein ? Julie est au courant. Alors qu'il est, tout Paris est au courant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Lily n'est pas rédactrice en chef du journal pour rien. Elle a quand même un certain pouvoir, si tu vois ce que je veux dire. Et toi, bien sûr, tu n'es pour rien dans cette histoire. Moi ? Je ne suis qu'une journaliste, moi. Ah oui, c'est vrai, journaliste, le poids des mots. De toute façon, tout le monde compte sur toi dans le magazine, de marcher les rangs premiers. C'est toi-même qui l'a dit, hein ? On a besoin de nouvelles têtes, n'est-ce pas ? Et tu n'oublies pas non plus qu'on a dîné ce soir avec Eric, ok ? Non, je n'oublie pas. Un propos. Rebecca, elle a un mec dans sa vie. Pas par toi, évidemment. Arrête, tu veux bien ? Et pourquoi tu me demandes ça ? Parce que je pensais qu'on pourrait l'inviter pour ce soir et la présenter à Eric. Ça ne va pas la tête ? Attends. Eric n'est pas ton meilleur ami ? Si. Il n'est pas seul ? Ben, si. Alors, t'es jaloux ? Plus tard, mon amour. Je ne sais pas pas. Alors, t'es jaloux. Je ne sais pas. ... 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